bien 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 je n'ai pas le micro voilà là j'ai le micro salut à tous c'est saturax bienvenue dans cette vidéo FAQ la première de la chaîne bon cette fois vous me voyez sans ma guitare elle est juste juste à côté donc je me sens un petit peu à poil mais c'est un petit peu le but de la FAQ donc je vous ai demandé la semaine dernière de me poser vos questions sur les réseaux sociaux sur youtube sur instagram sur facebook tout ça là et donc voilà j'ai reçu pas mal de questions que je vais essayer de répondre à un petit peu tout le monde et voilà mais c'est parti quel est ton parcours musical conservatoire autodidacte alors j'ai commencé par le conservatoire quand j'avais 7 ans voilà à la base je voulais pas faire de guitare c'est mes parents qui m'ont inscrit à la guitare je me rappelle on était dans la bagnole ils m'ont dit hey robin l'année prochaine tu vas faire de la guitare et moi j'ai dit non et bon après mes parents m'ont expliqué voilà tu peux faire la musique c'est sympa tu connais pas et il se trouve que voilà dès le premier cours j'ai très vite accroché donc j'ai commencé par conservatoire j'ai fait ça pendant assez longtemps ça n'a pas été le rock tout de suite mais j'ai fait le conservatoire pendant très longtemps j'avais arrêté la guitare à un moment donné puis j'ai voulu m'en y remettre j'avais trouvé un prof de guitare à jaccio qui était vraiment chouette qui s'appelait emil figarelli et qui m'a appris beaucoup de choses mais ma première guitare électrique en fait je l'ai eu à 16 ans et petit à petit j'ai basculé vers tout ce qui était musique actuelle donc quand j'ai passé mon bac je suis allé à l'îme fp à salon de provence qui était un petit peu l'école la plus proche de corse parce qu'à l'époque j'habitais en corse puis voilà j'ai fait trois ans d'études là bas j'ai eu le mima voilà qui m'a permis d'enseigner par la suite voilà que d'avoir un diplôme et puis de juste de progresser voilà en guitare en théorie en ce genre de choses voilà c'est peut-être la formation c'était une formation assez complète en fait l'imfp qui bien sûr c'est une formation professionnalisante mais après entre la réalité entre la formation et la réalité de la vie bon c'est toujours un petit peu différent mais voilà j'ai appris beaucoup de choses beaucoup de choses à l'imfp donc voilà conservatoire et puis école musique actuelle imfp voilà j'aimerais connaître ta routine à la grade genre routine d'une heure d'exercice plan technique etc j'ai pas de routine vraiment à la gratte en fait à l'époque j'en avais je faisais pas mal de pas mal d'exercices je faisais les gammes je travaillais beaucoup les gâteaux en fait c'est une technique que j'ai beaucoup que j'ai que j'ai beaucoup poussé ou genre je me levais le matin à l'époque l'époque où je me levais le matin pour faire mes gammes maintenant c'est plus du tout le cas maintenant je suis plutôt du soir puisque généralement je finis je fais mes montages jusqu'à assez tard le soir mais bref en tout cas j'ai pas j'ai pas vraiment de routine en fait souvent je vais regarder des vidéos sur internet alors j'aime bien le support vidéo parce que ça permet de voir directement ce que fait l'artiste et puis de façon à l'heure d'internet je veux dire les vidéos c'est juste devenu obligatoire moi je sais que j'ai beaucoup progressé en regardant en regardant des vidéos et donc du coup voilà je regarde des vidéos souvent je regarde assez peu de tuto en fait souvent les tutos je les regarde quand je comprends vraiment pas ce que le guitariste fait mais je vais regarder voilà j'essaie de regarder directement à la source puisque les guitaristes font et j'essaie de choper des plans en fait de les travailler si peut-être la chaîne pédago que je regarde le plus ça va être la chaîne de rigram où je sais que j'ai pas mal travailler certains de ces trucs temps en temps je mets ça et des nouvelles techniques les arpèges les le jeu en hybride voilà ou le tapping voilà ça peut m'arriver de bosser ces trucs et puis même en tant que qu'exercice vraiment d'optimisation des doigts voilà c'est des choses qui me plaisent pas mal qui me parle beaucoup mais sinon j'ai pas de routine à proprement parler ce que je vais faire c'est ouais je vais prendre souvent des plans et je vais essayer de me les approprier donc une fois que j'ai travaillé bien un truc j'essaie de le décliner sous plusieurs sous plusieurs angles et après je vais mettre des backing tracks je vais essayer de l'intégrer dans dans mes dans mes morceaux voilà tout simplement c'est un petit peu ma routine et en fait le ma routine a suit pas mal les vidéos que je fais c'est à dire que je vais bosser je vais bosser un morceau je vais travailler de toute évidence et je vais essayer de me l'approprier en fait je en fait on peut dire que dans ma routine j'essaye de développer du d'acquérir du vocabulaire et de me l'approprier voilà c'est un petit peu ma routine en ce moment donc désolé j'ai pas de exercice en particulier à te à te proposer si c'était ça aussi ta question et puis bon il ya les vidéos mais il ya aussi toute la phase de composition puisque j'ai aussi mon groupe avec françois et antonin donc voilà je compose des trucs j'ai des idées à droite à gauche voilà je suis vraiment en face de tiens il ya telle idée qui me plaît tel suis d'accord tel métrique tel groove voilà c'est des idées un petit peu que je note à gauche à droite et voilà j'essaye de les de les intégrer dans les compositions donc c'est pas évident à composer parfois ça vient il ya des choses qui viennent de suite et puis il ya des voilà il ya des choses parfois tu dis ah l'idée géniale mais tu trouves pas ce qui peut aller autour donc c'est c'est pas évident mais mais voilà ça fait partie aussi beaucoup de ma routine la phase créative vraiment pour pour mon projet quelles sont tes influences et les albums qui t'ont vraiment marqué pour développer ton style de jeu de guitare alors mes influences là l'influence la plus évidente ça va être joe satrien bon je crois que ça se ça se sait 1 voilà j'ai des guitares des guitares signature voilà par exemple hop là voilà c'est là c'est une de ces guitares signature à la base que j'ai un petit peu fait bricoler j'en ai une autre de js la rouge à être à côté mais voilà c'est vrai que ça triagne en soit c'est une grosse bon là c'est le matos mais c'est une grosse influence évidemment au niveau du jeu parce que voilà c'est des morceaux qui me plaisent c'est une musique qui me parle énormément donc voilà gros sans toute honnêteté c'est une grosse influence pour moi il ya beaucoup steve vaille aussi que j'aime que j'aime franchement tu vois son album passion and warfare c'est typiquement le le genre d'album que j'aimerais un jour composer voilà je je ne dis surtout pas que j'ai niveau aujourd'hui parce que ce qu'il a fait c'est c'est juste exceptionnel mais je trouve que tout est parfait dans cet album là voilà c'est ça correspond à son style après c'est on aime on n'aime pas mais je trouve qu'il ya beaucoup de choses qui sont voilà c'est à la fois et des morceaux qui sont très connus qui sont devenus des tubes qui dans sa musique mais à la fois il ya et aussi des morceaux très divers genre la ballerine qui juste avant for the love of god cette espèce de morceaux où tu as c'est pas trop d'où il a sorti ça quoi tu vois donc voilà ça c'est mes deux principales influences instrumentale bien que steve aille j'ai beaucoup moins bossé que sa triagne ça reste une grosse influence avec gutry govan aussi c'est une très grosse influence surtout dans les aristocrates c'est pas forcément quelque chose qui m'influencent dans mon jeu parce que il a plus un jeu de jazz govan mais c'est plus dans le dans le toute la positivité que le groupe dégage les aristocrates voilà j'adore je suis fan voilà ça c'est dans dans les guitare héros après je pourrais en citer plein mais voilà c'est peut-être les principaux qui me viennent là maintenant sinon dans les autres influences j'aime bien ze wu j'aime beaucoup nirvana j'aime bien quand j'étais ado j'écoutais pas mal nina hagen tenna john j'aime beaucoup aussi ping floyd énormément ping floyd ping floyd dark south of the moon c'est c'est un album ouais désolé pour la prononciation c'est un album qui est qui est juste magnifique quoi et qui qui s'écoute vraiment de du début à la fin voilà c'est ça fait vraiment partie de on perd un petit peu ça aujourd'hui le fait d'écouter des albums du début à la fin avec tous les services de streaming en ligne en fait on se fait des playlists et on se dit bah tiens telle ambiance je vais mettre ça 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 et en fait c'est un peu un best of une compil d'artistes qu'on écoute mais en fait on perd un petit peu le côté album quoi tu vois le truc du début à la fin qui se qui s'écoutent pourquoi je parle de ça c'est que ping floyd typiquement c'est le genre d'album où je connais quasiment pas les titres parce que c'est juste le truc tu l'écoutes du début à la fin et c'est ça se tient quoi c'est une suite voilà petite digression mais c'est 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 un sujet important je le dis souvent en fait je vais je le dis à mes élèves je veux dire vous aussi quand vous avez un artiste que vous aimez bien t'aimes bien telle chanson voilà bah vous écoutez la chanson et vous regardez l'album duquel est issu la chanson et comme ça vous pourrez découvrir d'autres trucs en fait enfin voilà sinon on écoute tous les mêmes choses en fait c'est un petit peu stupide stupide je pense qu'il ya deux je veux dire dans la musique de satriani ou de vaille que je connais bien mais je sais qu'il ya des pépites qui sont qui sont cachés dans les albums tu vois sur 15 ou 16 albums solo de de satche ben t'as forcément des morceaux en fait qu'ils sont énormes mais que les gens connaissent pas forcément quoi parce que tu vas citer les plus connus surfing du alien flying crying enfin bon tu cites les plus connus évidemment ils sont très important ce morceau machin et tout mais tu vois par exemple is there love in space c'est un morceau qui est qui est juste incroyable et ça tu peux pas découvrir vraiment ça tu peux pas connaître ce morceau là si tu t'es pas posé la question attends je vais écouter tu vois il ya if i could fly typiquement c'est un le tube qui a été plagié plagié par coldplay qui est dans l'album is there love in space et puis is there love in space c'est une chanson qui est je crois peut-être à la fin ou en tout cas qui ouvre pas du tout l'album et et qui est passé complètement enfin aujourd'hui c'est c'est pas un titre qui est connu par contre c'est une pépite c'est le morceau est incroyable et tu peux pas découvrir ça si tu es un moment tu ne poses pas la question de tiens je vais aller regarder l'artiste en question tu vois donc voilà mes influences sinon pour en revenir la question ça part déjà en couille cette faq chanson française j'écoutais les renault j'écoutais du tronc ouais si quand même je vous le dis faut assumer un petit peu j'écoutais beaucoup les charlots en fait les charlots c'est c'est vraiment typiquement les musiques que j'écoutais pendant j'étais ado parce que c'est déjà ça me faisait mourir de rire et je sais pas j'aimais j'aimais bien j'écoutais beaucoup richard gothénaire aussi alors qu'il y avait un arrangeur qui s'appelle claude angel qui a fait toute sa toute sa musique la musique de richard de gothénaire c'est un truc de malade bon pour ceux qui connaissent pas richard gothénaire c'est le gars qui a fait la pub couscous au piqué voilà peut-être ça parlera mais voilà sa musique est vraiment est vraiment top voilà c'est les influences que j'ai qui me viennent tout de suite c'est quand que tu fermes ta chaîne en fait je sais pas trop parce qu'en fait j'ai le petit truc pour accrocher qui est cassé tu vois et et en fait je peux pas vraiment le fermer donc faut que je l'amène chez le bijoutier la petite vierge pourquoi saturax ah ben justement voilà du coup je parlais de richard gothénaire en fait dans l'album les contes de traviole qu'un super album que je vous recommande il ya une chanson qui s'appelle saturax et qui parle d'un gain d'un guitariste fou qui enfin voilà c'est un petit peu le l'exagération du guitariste du rocker qui fait des solos qui joue à burn qui est en fait j'avais trouvé le concept le concept cool et il ya peut-être 10 12 ans quand j'étais sur internet c'était mon pseudo parce que voilà c'était pas du tout pour la musique c'était un pseudo que je trouvais cool et donc du coup et en fait qui m'est resté au fil des années et et je me suis rendu compte que bah ouais en fait le pseudo est trop cool en fait je devrais le garder parce qu'avant je mettais pas trop mon nom sur internet mais enfin aujourd'hui je m'en branle voilà enfin le pseudo mais resté et puis en fait il est évocateur enfin il a tout pour je sais pas voilà je le trouve cool saturax et c'est bien voilà à quand le giveaway d'une de tjs alors les miennes ça m'étonnerait que je les donne un jour déjà parce que j'en ai pas beaucoup donc en fait ça me ferait un petit peu chier mais c'est pas impossible que je fasse un concours pour gagner des guitares un jour avec ibanez très très certainement mais pas tout de suite voilà là c'est parce que là pour l'instant je suis un grain de riz dans la risottière donc il aura peut-être des giveaway mais pas de mes js ou alors faudra vraiment que j'en ai des des tartines mais je crois que je me calmer un peu avec les 7 réunis plus trop en prendre mais enfin c'est des super guitar enfin j'adore ces guitares mais voilà il ya autre chose dans la vie dans un mois 20 cas sinon je me désabonne cordialement bon là du coup on risque de perdre un abonné donc ce que je vous propose c'est vous abonner partagez la vidéo et vous dites aux gens de vous abonner non mais cool merci mais écoute j'espère que dans un mois tu seras toujours abonné sinon ben casse toi pas de respect qu'est ce qui t'a donné envie de jouer de la guitare plutôt qu'un autre instrument mais rien du tout c'est mes parents qui m'ont dit je joue de la guitare mais voilà du coup j'ai déjà répondu dans le dans l'autre question mais honnêtement c'est plutôt un instrument stylé quoi si tu veux tu fais pas du tel la flûte la flûte très bien plus la vue de traverser aucun intérêt quoi enfin voilà la guitare c'est tu peux la sans déconner la guitare c'est un instrument qui est déjà c'est un instrument harmonique c'est à dire qu'il peut faire des accords donc style le piano la guitare c'est des instruments harmoniques c'est un instrument mélodique aussi évidemment tu peux faire la mélodie typiquement la flûte voilà c'est un instrument mélodique c'est pas un instrument harmonique pour accompagner c'est chiant mais à la guitare tu peux et surtout c'est un instrument portatif parce que tu vois si tu as envie d'aller jouer de la guitare sur la plage avec ta guitare ça va mais avec ton piano c'était complètement comme un con tu vois pendant que le guitariste il va choper les nanas du coup voilà le non la guitare je trouve que c'est un instrument qui est très très complet le tête la batterie j'aurais bien aimé faire de la batterie parce que la batterie c'est toi quand je vais jouer avec des gens dans des jams ou avec mon groupe ou à n'importe quelle occasion en fait il faut qu'il y ait un bon batteur enfin quand je dis il faut qu'il y ait un bon batteur c'est pas que j'ai des exigences mais des exigences c'est que pour pouvoir m'exprimer correctement en fait je me sens tellement bien tellement en fait c'est super boostant en fait quand un quand un quand un bon batteur et pour moi en fait c'est l'élément vraiment central c'est d'avoir d'avoir une bonne batterie alors même si techniquement j'ai fait des percus à une époque j'ai fait la batucada j'avais un groupe qui s'appelait bloco batte et lucas on faisait de la déambule dans les rues c'était trop cool on faisait les carnaval et tout c'était trop bien mais voilà c'est donc c'est un percussionniste c'est batteur sans les pieds donc voilà j'ai quelques techniques mais voilà j'aurais bien aimé faire de la batterie mais bon j'ai fait la guitare je suis je suis quand même content quelle a été ta toute première config guitare ampli alors c'est quand j'avais 16 ans j'ai une guitare électrique pour mes 16 ans donc c'était une ibanaise c'était une ibanaise ergodyne x donc était qui était toute bleue tu vois qui était un petit peu forme style js tu vois mais qui était enfin pas exactement comme ça donc c'est une guitare d'entrée de gamme mais qui était déjà très 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 bien pour commencer voilà c'est je les gardais pendant assez longtemps d'où le d'où mon truc avec ibanaise ma première guitare électrique c'était c'était une ibanaise et mon ampli c'était un vox d a5 attends je l'ai toujours bouge pas voilà mon vox est mignon jerry dis bonjour monsieur on vox il est beau en vrai ça c'est ces amplis sont vraiment et vraiment super là tu vois ça fait combien temps quel âge 12 ans ça fait j'ai eu ce ampli j'utilise pour quand je donnais pas de poser quand même je l'utilise quand je donne des quand je donne des cours voilà il marche très très bien les simu bon elles sont ce qu'elles sont mais sont pas si dégueulasses que ça et ça c'est la version 1 du d a5 et honnêtement c'est des amplis qu'on peut trouver pour pas si cher sur le bon coin et qui sont vraiment très bien la v2 elle est moins bien je trouve elle sonne pas aussi terrible que la v1 voilà ma première config guitare tu aimes les films sur les gladiateurs avec les bonhommes qui brillent qu'est ce qui fait pour toi un très bon guitariste je te dirais comme tout ce qui fait un très bon musicien c'est le time c'est le temps c'est le placement dans le temps c'est c'est indissociable d'être un bon musicien guitariste ou pas voilà après ce qui fait plus particulièrement un bon guitariste j'aurais envie de te dire comment tu te place par rapport aux autres musiciens en fait comment tu te quand tu t'intègres un petit peu avec tout le monde en fait il ya ce truc à la guitare ou si tu es guitariste soliste par exemple tu vas en voir envie de faire du solo du solo du solo c'est pas forcément est ce que le contexte le permet est ce que le contexte est approprié ce que le style enfin voilà et souvent tu as des des guitaristes qui joue très très bien tu vois mais qui vont peut-être parfois trop en mètres ou pas assez de en fait c'est important de s'intégrer au contexte dans lequel on dans lequel on évolue sans pour autant se trahir soi même quand on joue parce qu'on peut avoir un jeu très marqué aussi c'est ça fait partie du truc mais je pense que quand on est musicien on a intérêt en fait à écouter les autres et essayer de communiquer avec c'est ce qui fait l'intérêt de la musique en fait c'est de pouvoir communiquer alors c'est pas avec des mots mais c'est avec du pouvoir communiquer avec les autres personnes et de pouvoir faire quelque chose de beau qui nous dépasse voilà et voilà c'est encore une fois ça s'applique aux autres musiciens mais c'est vrai que les guitaristes en général tendance à avoir un petit peu le légo le kiki qui nous pousse un petit peu un petit peu devant malgré nous et c'est pas forcément c'est pas forcément toujours toujours bien on faut faire gaffe à ça quoi voilà à partir de quel moment événement déclencheur tu t'es dit que tu pouvais faire de ta passion ton métier alors quand j'avais 16 ans j'ai fait un stage au festival des nuits de la guitare de patrimoine pendant une semaine en gros c'est un stage qui était organisé par antoine tatige de atlas et en gros pendant une semaine tu faisais pendant huit jours parce que c'était huit jours de festivals avec deux concerts par soir bat avait des cours la journée et le soir tu allais au concert voilà et si tu veux cette année là je me rappelle pas tout mais alors du coup de cette année là il y avait birelli lagren il y avait jeff beck il y avait une roane carmona il y avait tsukero il y avait nicolas kedroff balalaikis de folie il y avait pat metheny il y avait stokelo rosenberg nicolescu il y avait une guyen lee il y avait sean lennon il y avait john berg putain john berg c'était la folie il y avait tuck and patty il y avait larry carlton aussi putain truc il est en premier je le vois pas enfin bref c'était la folie c'était juste c'était juste incroyable quoi tu avais tu avais genre jeff beck je l'ai découvert en concert cette année là il tournait à l'époque c'était avec vinicola yuta à la batterie il y avait tal wickenfeld à la basse et jason ribello au clavier et vinicola yuta et la bassiste tal wickenfeld c'était la folie et jeff beck en fait ils ont fait un concert un concert énormissime et enfin mets toi à ma place tu vois je découvre pas j'étais au festival de guitare donc c'était la folie tout mais et le un jour tu hors jeff beck quoi tu vois était là tu te prends une claque mais jeff beck ça a été une claque mais monumentale ça a été ça a été colossal et et donc voilà enfin tout le festival c'est super bien passé j'ai appris plein de trucs j'ai surtout eu beaucoup de choses beaucoup de choses à travailler c'est je commençais à voir les histoires d'accord d'harmonie de trucs comme ça j'avais jamais rien compris à ça harmoniser une gamme les trucs qui me comprenaient pas on m'expliquait en classique vers la fin classique j'étais un peu un cancré je ne comprenais pas je sais pas j'accrochais pas il y a un truc j'accrochais pas pas faute d'aimer la guitare mais voilà c'était c'était comme ça bref en tout cas j'ai appris plein de choses et vraiment au terme de ce truc je me suis dit putain c'est ça que j'ai envie de faire quoi c'est c'est jouer ma musique c'est tourner enfin tu sais tu as 16 ans tu as des rêves c'est ouh mais mais ouais c'est ça que j'avais envie de faire quoi c'est je me sentais vraiment dans mon élément je sentais que je rencontrais des personnes qui me qui me correspondait avec qui j'échangeais mais voilà le festival de patrimonio c'est un festival qui est vraiment magnifique c'est un genre de enfin vous l'a peut-être déjà vu sur sur ma chaîne mais c'est un genre de théâtre de verdure en fait avec une arche au milieu et en fait à tous les plus grands guitaristes qui sont passés il ya vraiment une ambiance il ya vraiment une ambiance de magique là bas voilà c'est faux le faut le vivre voilà mais vraiment parce que moi ma passion est vraiment née là bas pour le coup c'est la question c'était de savoir quand est ce que je me suis dit tiens j'ai envie de faire ça mon métier ben voilà c'était c'était vraiment là quoi et ça s'est confirmé je suis pas allé que cette année là j'y allais déjà enfin c'est la première année 2007 où je faisais mon stage mais voilà avant avec ma famille on y allait assez régulièrement et j'y suis allé très régulièrement par la suite et cette année j'y serai j'y serai aussi y aura-t-il une nouvelle série de vlogs sur les nuits de la guitare cette année car la première était géniale entre parenthèses surtout ce petit groupe avant glenews donc voilà en fait le gars qui me qui pose la question parce qu'en fait à patrimoine il ya la grande scène et il ya une petite scène à côté sur laquelle les gens qui font le stage en fait viennent jouer le soir juste avant les concerts ils font les premières parties en quelque sorte et donc voilà ils ont joué avant glenews donc déjà déjà merci c'est c'est trop cool oui je referai une série de vlogs sur les nuits de la guitare cette année donc voilà il ya quelques artistes qui ont été annoncés pour l'instant voilà il ya pas encore tout qui a été annoncé mais voilà je referai ça et avec grand plaisir parce que voilà je j'adore j'adore ce festival voilà bonsoir monsieur saturax souhaitez-vous adhérer au front de libération des brocolis c'est quand tu veux salut j'adore ce que tu fais pourrais tu me donner des conseils d'exercice pour bien m'entraîner et combien de temps par jour au maximum faut-il pour bien s'entraîner merci alors au maximum 24 heures tu essayes de pas mourir voilà mais 24 heures c'est pas mal la question c'était peut-être au minimum évidemment alors au minimum je te dirais fait cinq minutes des minutes en fait ce qui va compter c'est surtout la régularité parce que entre les journées et un truc qui s'appelle la nuit et la nuit tu apprends de ce que tu as fait dans la journée ça veut dire que si tu fais des bons exercices si tu t'entraînes correctement parce qu'il ya beaucoup la méthode qui compte si tu t'entraînes correctement à faire tes morceaux tes trucs comme ça et que tu le fais dans tes seules cinq ou dix minutes et ben en fait tu vas beaucoup mieux retenir des choses et tu vas beaucoup mieux les assimiler en fait je dis toujours il vaut mieux faire dix minutes de guitare par jour que trois heures le dimanche après c'est bien si tu arrives à faire trois heures tous les jours c'est bien si tu arrives à faire cinq six sept heures en fait il n'y a pas de maximum en fait dès que tu peux jouer dès que tu as une occasion de jouer je vous dis ouais je sais pas quoi faire machin je vais regarder la télé bon si c'est pour garder les conneries à la télé honnêtement c'est mon avis voilà mais il ya se détendre mais profite de jouer en fait le temps le temps est super court profite du temps que tu as pour faire ce qui te plaît c'est la guitare qui te plaît enfin fait fait de la guitare c'est faisant au maximum quoi tu vois après faut pas se forcer mais en fait prix priorise les trucs que tu fais pour dégager du temps pour faire de la musique la faisant le maximum quoi voilà après des exercices non j'en ai pas particulièrement parce que voilà je te connais pas non j'en ai pas particulièrement on ça ça dépend un petit peu de ton niveau ça dépend de tout un tas de choses quoi tu vois après tu peux trouver des exercices sur ma chaîne ou d'autres voilà des trucs qui te voilà mais j'ai déjà parlé de routine d'ailleurs mais dans une question précédente donc voilà tu sais ce que je conseille pas un truc en particulier juste joue le maximum que tu peux en et en faisant en sorte que ça te fasse toujours plaisir écoute de la musique aussi moi je sais que parfois il est faux j'ai pas envie de jouer je zone sur les réseaux sociaux enfin je fais des vidéos où j'avance pas tu vois j'ai pas de et je me regarde des concerts en fait je me regarde alors pas tout le concert voilà parce que j'ai pas le temps général mais je me regarde des concerts et en fait ça me motive tu vois et je me dis tiens il faut que je bosse et tout attend il y avait tel plan qui était bien et tout et en fait c'est c'est ça je sais qu'il faut que je bosse beaucoup donc je le fais beaucoup voilà enfin moi c'est là où je retrouve de la motive congrats du coup question arrives tu à faire la part des choses entre le positif et le négatif que tu perçois que ce soit des insultes ou des compléments dithyrambiques parviens-tu à garder la tête froide alors forcément quand je lis les gens réagir un petit peu à mes vidéos ou à ma musique ben on n'est pas imperméable en fait on reçoit en fait tout ce que tout ce qu'on arrive à lire donc forcément les commentaires positifs ça fait plaisir les commentaires négatifs ben ça fait pas plaisir ça fait surtout pas plaisir quand ils sont pas justifiés ça fait plaisir quand même même si ça fait toujours un peu chier mais quand ils sont positifs et bienveillants si je parviens à garder la tête froide je t'avoue que j'ai pas trop de rage ou de trucs comme ça donc c'est cool il y en a de temps en temps mais voilà ça arrive on est sur internet en fait je garde à l'esprit que s'il ya des gens qui me suivent il faut que j'en soit digne quelque part donc je continue à faire des vidéos que je progresse surtout musicalement voilà que j'ai des trucs à offrir qui soit cool musicalement que que qui soit sincère aussi voilà c'est des trucs que j'arrive que que j'essaye de garder en fait une ligne de conduite que j'essaie de garder en fait tu fais aussi ces choses là pour avoir des retours positifs de personnes et je te dis les commentaires sur internet mais en fait quand je croise des personnes dans les salons dans des concerts dans des masterclass et que ces personnes là tu sais repartent avec le smile et tout tu leur as appris des choses elles sont contentes de te voir elles sont contentes de t'entendre jouer et reçoivent ce que tu leur leur apporte et tu essaies de faire en sorte que ce soit le plus positif possible en fait c'est c'est ça que je veux moi tu vois et les personnes avec qui je joue aussi c'est c'est ça tu vois je pense que dans arriver à faire la part des choses il ya arrivé à voir plus le positif que le négatif forcément il ya du négatif que tu veux c'est comme ça c'est tuer tu plais jamais à tout le monde ce que tu fais ça plaît jamais à tout le monde et voilà mais l'essentiel c'est que ça plaise à du monde et que ça apporte des le plus de positifs possible aujourd'hui moi j'attends que tu chantes aussi bon alors le truc c'est que moi mon truc c'est la guitare je fais de la musique instrumentale donc voilà je ne chante pas c'est pas mon moyen d'expression favori voilà je ne m'interdis pas c'est j'aime bien à priori je m'y retrouve pas dedans en fait je m'y retrouve vraiment vraiment avec une guitare dans les mains voilà même tu demandes de faire un karaoké voilà j'ai l'impression de fait j'ai l'impression d'être à la boucherie quoi tu vois quand tu fais un karaoké c'est affreux je sais qu'il ya beaucoup de monde qui aimerait m'entendre chanter donc je allez je vais faire un truc je vais faire l'effort pour cette vidéo je vais vous chanter un truc est-ce que tu comptes sortir un album solo ou avec ton groupe tes vidéos sont super cool alors oui je compte sortir un album là on est toujours en phase de composition avec mon groupe donc c'est mon projet solo avec françois charles de lacoudre et antonin guérin vous avez déjà vu sur cette chaîne et voilà donc on a sorti un clip un petit peu il ya eu de très bons retours dessus donc ça c'est cool merci à tous et puis voilà on est toujours en phase de deux compositions de création ce qui prend du temps mais voilà j'ai envie de prendre le temps qu'il faut mais voilà on va commencer à lancer des concerts masterclass bientôt voilà ça va arriver je vous tiendrai bien sûr au courant et mais voilà pour l'album j'espère d'ici la fin de l'année 2020 à la louche plus ou moins septembre décembre ce serait vachement bien tu veux participer à united guitars 2 où c'est que des nouveaux musiciens bon je sais pas si je devrais l'annoncer tout de suite mais on est entre nous oui je serai sur le united guitars 2 donc il ya une partie de l'équipe qui reste et une partie de nouveau qui va arriver et puis voilà tu peux être sûr qu'il va y avoir un volume de volume 3 et et plus de volumes possibles vraiment c'est un projet united guitars déjà auquel j'ai eu l'honneur de participer c'est un truc de fou et c'est un projet qui est qui est magnifique quoi en fait de l'intérieur peut-être vous avez vu des vidéos de promo à droite à gauche mais en fait de ce que j'ai vécu vraiment de l'intérieur c'est que tu es avec des guitaristes que tu y admire qui parfois dont parfois tu découvres que eux ils admirent ton travail en tout cas ils apprécient ton travail en fait tu te retrouves à jouer avec eux alors moi j'ai composé un morceau j'ai invité richard d'audet et judge fred et jouer sur le morceau de ludo et grasse et de et de julien bitoun donc il ya déjà de la collaboration en fait mais en fait la collaboration c'était pas forcément ça parce que toutes les prises qu'on a fait ça a été devant tout le monde en fait enfin devant ceux qui étaient là au studio parce que tu vois on pouvait pas être comme des comme des sardines mais ça a été devant tout le monde en fait et tu tu fais ta prise tu joues bien tu joues mal tu te trompes tu machin tu fais ça devant les autres et en fait les autres ils te disent ça j'aime ça j'aime pas ça tu devrais faire ça comme ça et en fait c'était ultra positif c'était ultra bienveillant et en fait le coeur de l'album il était là enfin pour ce qui était l'album le coeur de l'album était là en fait la collaboration c'était tout ça parce que pour parler juste de moi le solo par exemple j'ai fait sur mon morceau ben j'aurais pas pu penser faire un solo aussi bien mais parce que j'avais du monde autour qui me disait qui me coachait j'avais ludovic et grasse et j'avais yuri de groud qui était là me dire robin fais ci comme ça fait ça comme ci fait ça comme ça et j'étais vraiment en totale confiance quoi c'était c'était fou quoi en fait le projet c'est vraiment ça et ça c'est mon cas personnel mais pour tous les autres c'était ça tu vois quelqu'un comme axel bauer bon c'est un petit peu le une des stars on va dire de l'album à juste titre et ben il faisait pareil que les autres il se mettait il faisait ses solos il est il est loupé il les réussissait il faisait devant nous il se mettait en danger tu vois vis-à-vis de ça et et tu vois et je pense par une seconde quelqu'un s'est senti mal du regard des autres quoi non au contraire c'était c'était tout positif donc voilà c'est un projet qui me tient qui me tient vraiment à coeur et ça a été ça pour le pour l'album et ça a été ça aussi pour le pour le concert quoi le concert qu'on a joué le 2 février à l'européen ben c'était c'était tout aussi positif quoi voilà t'as plein de guitaristes qui ont chacun leur univers et qui voilà c'est un beau projet donc voilà il y aura il y aura la suite nous composera tu un nouveau morceau pour ta prochaine collaboration avec united guitars ce serait top alors ça par contre je sais pas je sais pas j'espère j'espère vous pouvoir avoir encore l'opportunité de composer un nouveau morceau et je le ferai avec le plus grand des plaisirs mais je comprendrais que voilà il faut il faille que ça tourne et que voilà il n'y a pas forcément tout le monde qui est obligatoirement compositeur mais voilà je comprendrais que ça tourne et auquel cas voilà c'est comme ça mais j'aimerais bien quelle est la capitale de la colombie c'est bogota bravo bientôt les vingt mille petite question protège-tu ce que tu as de plus cher je parle de ton oui et oui de tes oreilles je suis musicien amateur depuis bientôt 35 ans je souffre d'hyperacousie et d'acouphène je continue malgré tout à faire de la musique et des concerts avec protection spécifique bonne continuation à toi et merci pour tes vidéos alors oui je protège toujours 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 mes oreilles dès que je suis dès que je suis un concert ou dès que je joue voilà c'est ça fait partie des trucs qui sont pas qui sont pas du tout négociables et qu'il faut surtout pas enfin sur lesquels il faut surtout pas rigoler quoi voilà donc merci de merci de ta question parce qu'elle est très 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 pertinente et j'en parle dès que je peux en parler à des gens malheureusement quand on a des acouphènes mais c'est trop tard voilà enfin tant c'est quelque chose il n'y a pas tu ça soigne pas voilà après ça peut arriver d'aller dans un concert et de pas avoir ses bouchons mais dans ce cas il vaut mieux mieux faire ça si c'est trop fort franchement vaut mieux ça que se flinguer les oreilles parce que en premier lieu on perd des aigus donc c'est pas grave et puis on peut se retrouver avec des acouphènes et avoir mal enfin c'est donc ouais toujours des bouchons alors soit j'ai des petits bouchons je sais pas si je les ai là Soit j'ai des petits bouchons comme ça tout tout simple voilà des trucs que je me qui font je crois moins 15 ou moins 20 db qui sont très pratiques voilà je sais que alors pour le coup je les ai toujours sur moi voilà c'est toujours dans mon porte-monnaie ou dans mon sac voilà je trouve toujours un moyen d'avoir les bouchons comme ça si je me trouve embarqué dans un concert fortuit ben au moins je les aurais sur moi je me trouverais pas comme un con et sinon j'ai des j'ai bien sûr mes Inears de chez Inears le Grand voilà autrefois SLX donc ils sont qui sont juste là ils sont juste ici il y a marqué marqué SLX et donc ça qu'ils sont qui sont juste mortels là juste j'en ai cassé un donc il faut que je le répare je le fasse réparer plutôt et mais voilà ça c'est super donc ça se moule vraiment vraiment à ton oreille et et puis donc tu peux les brancher tu peux passer du son dedans tu peux passer du clic et des trucs comme ça donc voilà vous pouvez les voir notamment sur le clip que j'avais fait en j'avais tourné en juin avec mon groupe et qu'on avait sorti en je crois en octobre ton opinion de Eddie Van Halen ton meilleur souvenir de guitariste l'anecdote la plus ouf en tant que prof et ou musicien alors mon opinion de Eddie Van Halen c'est juste un génie voilà mais il n'y a pas d'opinion à avoir c'est il a révolutionné la guitare donc c'est énorme sa musicalité elle est trop cool quoi voilà le la manière qu'il a eu d'aborder la guitare le tapping en fait tu peux pas le mettre ailleurs que sur un pied des salles quoi le j'aimerais beaucoup en fait me mettre un jour à bosser sérieusement son style sa musique mais voilà je n'ai jamais vraiment fait pour l'instant parce que voilà peu par à une certaine époque par manque de technique ou de compréhension et puis aujourd'hui un petit peu par manque de temps un truc comme ça mais j'ai envie de m'y mettre en fait Eddie Van Halen c'est vraiment un guitariste que j'aime que j'aime particulièrement en tout cas dont j'apprécie beaucoup la musicalité et sinon c'était quoi le ah oui l'anecdote la plus ouf en tant que prof et ou musicien alors un jour je reçois une une élève c'était une gamine et alors elle avait déjà appris quelques trucs en guitare mais voilà coup si coup ça elle attendait d'être placée en conservatoire en fait donc j'ai eu pour deux trois cours donc le premier jour je vois qu'elle se débrouille tout qu'elle a déjà des petits acquis et tout je lui donne un morceau je lui donne une partoche et je lui dis ben voilà tu me travailles les huit premières mesures ah oui et je lui dis je lui dis travailler par coeur voilà le truc et donc la semaine après elle revient et je lui dis bon bah écoute tu as travaillé tu as travaillé le morceau et tout elle me dit ouais bon par contre par contre je sais pas par coeur je dis bon bah écoute c'est pas grave je joue moi je vois ton truc et tout puis là elle me le joue truc parfait et oui sans garder la partition parce qu'elle avait pas sorti elle n'avait même pas sorti la partition elle me joue le truc parfaitement donc moi content tu vois tu as des élèves qui bossent et tout tu dis bon nickel et elle me dit je lui dis mais oui mais ça c'est par coeur ça elle me dit non je le connais pas par coeur et si c'est par coeur tu n'as pas la partition donc si tu veux laisse moi t'expliquer mais pour un peu pour un con c'est par coeur tu vois et en fait la gamine elle avait je me suis rendu compte qu'elle avait une mémoire photographique donc c'est à dire que la partition elle elle avait pas par coeur mais elle le lisait très bien et elle le lisait dans sa tête et je me fais je me faisais pas de d'idées parce que bon moi la partition je la connaissais très très bien en plus c'est un truc que je travaillais depuis que j'étais petit donc finalement les trucs comme ça à force de les apprendre les avoir vus et tout tu finis par les par les connaître quoi et je visais battant mais à telle mesure tu vois machin et tout telle ligne et tout parce que bon finalement je finis par connaître la partition j'ai pas une mémoire photographique mais bon c'est un truc tu peux tu finis par par bien connaître comme ta poche quoi et je lui dis tu vois telle ligne machin tu vois je lui dis je lui fais le test je lui dis de regarder les les symboles et me dit ah bah tiens là c'est un demi-soupir machin et tout tu sais le demi-soupir en plus c'est un truc de conduite à deux voiles tu penses pas au demi-soupir parce que tu penses juste aux notes mais typiquement elle voyait ça c'est que en même pas une semaine enfin c'était ouf donc la petite elle avait une mémoire une mémoire photographique et j'en ai parlé un petit peu à demi mot avec son père et il m'a dit ouais mais je crois que je sais plus comment elle s'appelle ouais elle s'appelait jeanne la petite jeanne elle je crois qu'elle avait une mémoire photographique donc voilà c'était une anecdote assez ouf comment réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique et bien avec la théorie du tout alors pour ceux qui suivent pas dans l'univers il ya quatre forces fondamentales il ya la gravitation il ya la force électromagnétique la force nucléaire forte et nucléaire faible donc ça en fait quatre et en gros la mécanique quantique ça décrit au niveau microscopique ce qui se passe entre les trois dernières en fait tout sauf la gravitation donc là ça marche très bien mais ça marche pas du tout avec le avec la gravitation du coup pour le tout les c'est on arrive à des aberrations ça marche très bien mais sauf pour donc on a besoin de ce qu'on appelle une théorie du tout pour unifier un petit peu tout ça et le truc c'est que c'est un petit peu le graal donc voilà je n'ai pas la réponse mais si quelqu'un à la réponse qu'il appelle les scientifiques pour leur dire voilà ce ça leur fera plaisir quelle est la guitare de tes rêves alors la guitare de mes rêves bah c'est ça voilà ça honnêtement pourquoi c'est la guitare de mes rêves elle est jolie déjà on va pas se mentir ce ça joue elle sonne mortel c'est tant les bois que les micros le machin et les pratiques avec le susteniaque machin et puis c'est ma guitare de c'est ma guitare de tous les jours quoi c'est à dire je la prends je la j'en prends soin mais voilà j'ai pas peur de la j'ai pas peur de la jouer d'ailleurs attendez je passe si on vous voit trop mais non pas trop mais tant pis mais on voit elle prend des coups elle prend des des trucs mais heavy quoi en fait c'est et ça pour moi la guitare de mes rêves c'est la guitare que je trouve jolie sur laquelle je suis confortable sur lequel je suis qui a un son qui est super et j'ai eu beaucoup de chance avec cette guitare en fait c'est une guitare qui s'est j'avais acheté à broken roll à l'époque genre en 2011 je crois je l'ai acheté en fait qui s'est vachement bonifié avec le temps que j'ai bricolé à la base c'est une js 2400 mais j'ai rajouté un susteniaque j'ai changé les micros j'ai fait la peinture bien évidemment c'est mon lussier didier du bosque qui a réalisé toutes les opérations qu'est ce que tu attends de plus une guitare quoi tu vois après voilà des guitares tu vois tu me dis une une prs private stock machin et tout j'en ai essayé mais c'est la folie quoi c'est les guitares elles sont sont tueuses elles sont machin et tout voilà après je sais c'est quand tu tu les joues tu sais tu c'est ça résonne c'est c'est ouf quoi tu vois si j'avais les sous je m'achèterais plein de grosses guitares comme ça honnêtement une guitare aussi c'est une connexion je pense que voilà c'est t'attends d'une guitare parfois tu as des guitares regarde bertignac bertignac il a une une usg toute moisie qu'il a fait de bricoler machin d'ailleurs c'est du bosque qui lui a bricolé qui va rajouter des frais de crois à l'époque si je dis pas de bêtises en tout cas il a déjà eu plusieurs fois sa guitare il a beau avoir plein de guitares de ouf de partout chez lui des gibson des fenders et tout ce que tu veux j'en sais rien ce qu'il a mais c'est toujours sa guitare préférée tu vois voilà je pense que c'est un petit peu ça c'est pas dit qu'il y en ait qu'on n'ait pas d'autres et tout ça ça arrive rarement que je flashe sur les guitares mais voilà voilà un petit peu sur la guitare de mes rêves félicitations pour les dix mille c'est quoi le morceau que tu kiff écouter sans assumer alors en général les morceaux rigolos je les assume honnêtement tu vois je vais écouter c'est lignon c'est mortel je vais écouter les charlots c'est caviar ricasley ricasley c'est le le patron là c'est c'est le summum du mais j'assume plutôt ça en fait non j'ai pas devant vraiment de morceaux interdits quel truc le plus horrible que je peux sortir de ma playlist si dans ma playlist j'ai un morceau nina hagan elle aboie pas son temps à aboyer dans le morceau c'est un peu chelou mais non ça va je le kiffe pas particulièrement alors par contre il ya un morceau que je kiffe si 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 voilà il ya un morceau que je kiffe de ginsbourg qui s'appelle evugueni sokoloff c'est un morceau c'est un je crois que c'est un reggae c'est plus ça fait longtemps que j'ai pas écouté bat il ya des proutes tout le long de la tout le long du morceau en fait tu veux c'est le c'est le truc du morceau et j'écoutais ça quand j'étais petit voilà parce que mes parents ils passaient ça sur la chaîne ifi dans le salon j'ai écouté beaucoup de musique et ça me faisait péter de rire c'était voilà c'était le morceau le morceau quoi tu vois c'était c'est ce que ça faisait prout quoi tu vois je te dirais pas d'aller écouter ce morceau pour ses qualités voilà je je non c'est vrai ouais j'assume moyen mais bon c'est drôle mais bon de façon ça ne sort pas d'internet voilà et ben voilà écoutez c'est j'allais dire c'est déjà la fin de cette vidéo non parce que la vidéo dure longtemps voilà j'ai pas l'habitude de faire des trop longues vidéos mais voilà le format s'y prêtait et puis c'est cool un petit peu de de prendre le temps de sereinement de répondre à vos questions je prends pour modèle sur absol qui absol c'est une chaîne youtube pour ceux qui ne connaîtraient pas qui lui quand il fait des interviews il prend prend trois heures à cinq heures voilà enfin tout ce qu'il peut quoi mais bref en tout cas voilà j'espère que j'espère que ça vous a plu vous avez aimé découvrir un petit peu mon petit univers voilà et puis ben merci encore une fois d'avoir posé toutes ces questions vraiment ça fait super plaisir là c'est un peu par caméra écran interposé mais voilà je suis toujours content de vous voir dans les concerts dans les masterclass dans les dans dans les salons dans les événements des trucs comme ça voilà pour pouvoir papoter pour pouvoir jouer avec vous parfois voilà pour pouvoir partager plein de choses donc merci vraiment et à tous et écoutez je vous dis à la prochaine pour à dimanche pour la prochaine vidéo et ben voilà fait de la guitare éclatez vous ciao les gens alors en fait j'ai eu cette cagoule à noël elle n'est pas vraiment pratique déjà mais ça me fait une petite moustache là puis là c'est pas bien je vais renouer le suivant tout Merci.